Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir ma chère Ludivine. Bonsoir Géry. Ravie de te retrouver, ravie de vous retrouver. Ce que nous vous proposons ce soir, c'est le début d'un rendez-vous quotidien. Ludivine, tu peux nous faire le pitch ? Bien sûr, c'est avec plaisir que nous lançons ce soir notre série de reportages consacrés à Saint-Vordes en 2020. Très bien. Je te propose sans plus tarder de retrouver notre premier invité. Et oui, Jean-Pierre Bataille, notre maire qui fait le point aujourd'hui sur cette année si particulière et la manière dont la commune a géré cette situation exceptionnelle. Le reportage. Saint-Vordes, en ce début d'année 2021, je tenais d'abord à vous souhaiter une excellente année. Une année pleine de bonheur, pleine de santé, évidemment, nous en avons tous besoin. Pleine de sérénité en nous souhaitant collectivement une année 2021 bien plus souriante que celle que nous avons quittée il y a quelques jours. Je voulais aussi, au nom de l'équipe municipale, vous remercier pour la confiance que vous nous avez reconduite, accordée, reconduite, lors des élections municipales du mois de mars, qui semblent déjà un petit peu loin, mais qui nous ont fait très chaud au cœur et nous nous sommes mis immédiatement au travail pour être au rendez-vous des engagements que nous avions pris vous concernant. Vous savez que cette année a été, je l'ai déjà dit, compliquée pour les raisons sanitaires liées au Covid et que cette situation Covid ne nous permet pas, notre grand regret, d'être au rendez-vous de cérémonies de vœux plus habituelles, d'échanger avec vous, de vous dire quels seront les projets de l'année 2021. Et nous avons donc, avec l'équipe municipale, décidé de remplacer ce rendez-vous de population, de moment de bien-être, de boire un verre ensemble, etc. Nous l'avons remplacé par des petits journaux télévisés qui commencent aujourd'hui, samedi 2 janvier à 18h, avec un petit message de moi-même. Et tout au long de la semaine, pendant une semaine, vous aurez les élus qui interviendront, qui vous parleront de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils prévoient de faire pendant l'année 2021 au-delà. Voilà, nous aurons des petits moments sérieux, des petits moments d'humour, heureusement, un petit peu de sourire. Nous en avons besoin et nous en sommes friands. Donc voilà, je vous donne rendez-vous chaque jour à 18h sur la page Facebook de la Ville pour être au courant de l'actualité 2020 et évidemment des projets 2021. Voilà, je voulais revenir évidemment sur l'événement majeur, c'est-à-dire le premier confinement qui a immobilisé la France et la commune de Stenford du 17 mars au 11 mai 2020. Je voulais remercier d'abord et avant tout, et c'est normal que de le refaire, les personnels soignants, les médecins, infirmières, aides à domicile, kinés, les soignants de notre résidence du Closter-Molaine qui se sont battus jour et nuit quasiment pour apporter secours, assistance et réconfort psychologique et physique auprès de toute notre population qui a été ébranlée, comme l'ensemble du pays, par cette crise sanitaire que nous n'avions pas vue venir et dont nous ne connaissions pas l'ampleur. Et au jour où je vous parle, nous savons qu'il faut évidemment rester extrêmement vigilants. Voilà, nous avons essayé dès la moitié de ce mois de mars 2020 d'essayer de garder une vie presque normale avec, vous savez, toutes les restrictions qui étaient en vigueur. Nous avons essayé de maintenir un minimum de marché local. Nous avons essayé de laisser les jardins familiaux ouverts le plus possible. L'accessibilité au cimetière parce que nous savons qu'aller rendre visite à ces défunts, et bien fait aussi partie de la vie quotidienne de nombre d'entre nous et que nous avons voulu que la vie garde un semblant de vie normale. Je voulais remercier évidemment tous les élus qui se sont mobilisés, qui ont passé des coups de fil à nos aînés de plus de 65 ans pour savoir s'ils n'avaient pas de difficultés de santé, d'approvisionnement, de courses, de petits services à leur rendre. Merci aussi aux personnels associatifs, aux bénévoles qui ont continué, dans la mesure du possible, à maintenir des activités associatives, un peu de danse, un peu de musique, enfin tout ce qui pouvait l'être. Et vous savez que les règlements changeaient chaque jour, non pas de la faute de la municipalité, mais parce que le gouvernement, et ça n'est en aucun cas un procès, était obligé de s'adapter chaque semaine aux conditions sanitaires que notre pays rencontrait. Voilà, je voulais remercier les bénévoles, les nombreux bénévoles qui au début ont confectionné des masques, ont confectionné des blouses, ont confectionné des surblouses, ont confectionné tout un tas de matériel qui faisait cruellement défaut quand l'épidémie est arrivée. Et grâce à cette mobilisation, cette solidarité stentvordoise qui est notre première richesse, nous avons réussi non seulement à créer une communauté de solidarité, mais à apporter des matériels en temps et en heure à celles et ceux qui en avaient prioritairement le plus besoin. Évidemment, c'était les soignants et les malades les plus exposés. Nous avons, je l'ai dit, essayé de garder avec les services municipaux, que je remercie, un accueil, qu'il soit présentiel ou qu'il soit téléphonique. Nous avons essayé de répondre à l'ensemble de vos demandes, de vos préoccupations, et je pense que globalement, nous ne nous en sommes pas trop mal sortis. J'ai veillé évidemment avec Céline Ingelard, ma première adjointe, avec Jean-Luc Barré, adjointe aux affaires sociales, à ce que chaque situation individuelle, devenue délicate, trouve une réponse. Qu'elle soit technique, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, nous avons été à l'affût de toutes les difficultés des uns et des autres. Et je ne veux évidemment pas les oublier, nous avons voulu être notamment aux côtés de nos commerçants artisans, qui ont été pénalisés par des arrêts d'activité forcés. Je pense évidemment à tous les commerces dits non essentiels, même si le terme a été, à mon avis, mal utilisé. Nous avons tenu à ce que la vie économique de ces commerces puisse continuer le mieux possible. Alors nous savons qu'il y a eu évidemment des pertes de chiffre d'affaires liées à des mois de fermeture, que l'État s'adapte au mieux possible chaque jour pour essayer de compenser les pertes de chiffre d'affaires. Mais nous avons voulu, nous, avec les économies que nous avions faites, parce que pas de carnaval d'été, pas de commissaire agricole, pas de kermesse des écoles, pas de ducasse, pas de fête du houblon, tout ça occasionnait évidemment une vie locale qui était devenue plus triste honnête, mais des non-dépenses faites par la commune. Et nous avons voulu que finalement cet argent, qui n'est autre que votre argent, ce sont vos impôts, eh bien vous soit redistribué par une forme de petit cadeau. Donc vous avez reçu des bons d'achat, nos aînés ont reçu un petit peu de bons d'achat, et la condition était évidemment que tous ces achats soient faits dans le commerce stentvordois pour compenser auprès de nos dévoués dynamiques commerçants les pertes de chiffre d'affaires qu'ils auraient pu connaître. Voilà un petit peu l'image de l'année 2020 qui a été morose. Nous espérons et nous devons faire confiance à la médecine et à la santé, aux instituts de santé qui sont en train de rechercher des traitements, des vaccins, et nous appelons de nos voeux que dans quelques mois, le Covid ne soit évidemment pas oublié, mais soit un très très mauvais souvenir, mais que nous puissions à nouveau nous déplacer, visage découvert, rééchanger, et recommencer, reprendre une vie normale, associative, culturelle, la plus complète possible. Voilà, je vous demande à toutes et à tous, très solennellement, de rester encore très prudent. On a beau être jeune et en bonne santé, le Covid n'épargne personne, et même si on se sent invincible, sachant qu'autour de nous, il y a des personnes assez vulnérables, donc nous devons être très sérieux, très responsables pour avoir plaisir à nous retrouver, encore une fois, quand la situation sanitaire ira mieux. Dans quelques jours, après que mes élus, chaque soir, aient fait, un peu comme moi, un Jean-Pierre Pernault du quotidien, je salue avec un clin d'œil très amical ce grand journaliste de la presse audiovisuelle française qui a pris sa retraite il y a quelques jours, eh bien, dans quelques jours, moi, le 8 janvier, je crois, le dernier jour de ce journal télévisé hebdomadaire, eh bien, j'aurais plaisir à vous parler de nos projets 2021, parce qu'évidemment, il ne vous a pas échappé, que même si les travaux, les réunions ont été ralentis en 2020, nous avons continué à travailler sur la reconversion de la maison de retraite, qui va enfin avoir le jour dans quelques mois, sur des projets de nouveaux lotissements, sur une étude de faisabilité d'une salle de spectacle, je reviendrai vers vous pour vous en dire plus dans quelques jours, et puis sur des projets de mobilité, sur des projets de logement pour les jeunes, de logement pour nos aînés, voilà, tout ce que nous avions envisagé au moment des élections municipales et qui est, encore une fois, relativement temporisé pour le moment, mais je vous assure que des fois, les temps imposés, les temps de repos imposés, sont autant de temps mis à profit pour élaborer, peut-être d'une manière encore un petit peu plus poussée, tous les dossiers importants. Et nous ne manquerons pas, parce que c'est un engagement que nous avions pris, de faire le plus possible, quand nous le pourrons, des réunions publiques, on a besoin de vos avis. Le dessin de Stanford de 2030-2040, c'est vous, les Stanfordois, qui allez nous aider à le composer, ça ne sont pas quelques élus dans un bureau qui vont inventer le Stanford de demain, alors que le Stanford de demain, c'est le Stanford de ses 4500 habitants. Voilà, j'ai déjà été un petit peu trop long et je m'en excuse, je suis un peu bavard et quand on est passionné, on a une langue peut-être un petit peu longue. Je vous souhaite encore le meilleur possible. Des jours, il faut s'accrocher, quand les temps sont difficiles, il faut garder courage, il faut garder sourire, c'est notre besoin. Je pense évidemment à celles et ceux qui sont en difficulté et qui ont perdu des membres de la famille. On va essayer collectivement que notre commune, que les Flandres et que la France reprennent le joli visage qu'elle offre au monde depuis de nombreuses années et à travers cette image, montrer que Stanford est une ville où il fait bon vivre. À très bientôt. Merci à tous. Alors là, je dis bravo, remarquable. Tu parles du discours de Jean-Pierre ? Bien sûr, nous le connaissons, nous savons qu'avec Jean-Pierre, c'est toujours très bon. Mais là, non, je parle de la performance. Il a réussi à nous faire un discours en moins de 10 minutes. Là, je dis bravo. C'est ça, la performance. Nombreuses ont été les actions menées par la commune pour faire face à cette crise inédite. C'est vrai, nombreux sont les projets qui ont été menés parallèlement. Mais pour en savoir un petit peu plus, un peu de patience et rendez-vous demain. Ludivine, pour clore cette émission, je te propose un petit jeu. J'irais que tu me fais peur. Tu verras, c'est très simple et tout le monde peut y participer. Tu connais le jeu des devinettes, c'est monsieur et madame qui ont un fils, qui ont une fille. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est simple. Je te propose de retrouver la réponse parmi les prénoms de l'équipe de Jean-Pierre. D'accord. Tu es prête ? Prête. C'est monsieur et madame Naud qui ont une fille. Waouh, pas facile. Tu veux réfléchir ? J'ai le temps de réfléchir ? Mais bien sûr, je te laisse réfléchir, je vous laisse réfléchir et rendez-vous demain pour la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada